Hier, à travers la foule du boulevard, je me sentis frôlé par un être mystérieux que j'avais toujours désiré connaître et que je reconnus tout de suite, quoi que je ne l'eusse jamais vu. Il y avait sans doute chez lui, relativement à moi, un désir analogue, car il me fit, en passant, un clignement d'œil significatif auquel je me hâtais d'obéir. Je le suivis attentivement, et bientôt je descendis derrière lui, dans une demeure souterraine éblouissante, où éclatait un luxe dont aucune des habitations supérieures de Paris ne pourrait fournir un exemple approchant. Il me parut singulier que j'eusse pu passer si souvent à côté de ce prestigieux repère, sans en deviner l'entrée. Là régnait une atmosphère exquise, quoique capiteuse, qui faisait oublier presque instantanément toutes les fastidieuses horreurs de la vie. On y respirait une béatitude sombre, analogue à celle que durent éprouver les mangeurs de lotus quand, débarquant dans une île enchantée, éclairée des lueurs d'une éternelle après-midi, ils sentirent naître en eux, au son assoupissant des mélodieuses cascades, le désir de ne jamais revoir leurs pénates, leurs femmes, leurs enfants, et de ne jamais remonter sur les hautes lames de la mer. Il y avait là des visages étranges d'hommes et de femmes, marqués d'une beauté fatale, qu'ils me semblaient avoir vues déjà à des époques et dans des pays dont il m'était impossible de me souvenir exactement, et qui m'inspiraient plutôt une sympathie fraternelle que cette crainte qui n'est ordinairement à l'aspect de l'inconnu. Si je voulais essayer de définir d'une manière quelconque l'expression singulière de leur regard, je dirais que jamais je ne vis Dieu brillant plus énergiquement de l'horreur de l'ennui et du désir immortel de se sentir vivre. Mon hôte et moi, nous étions déjà, en nous assayant, de vieux et parfaits amis. Nous mangeâmes, nous bûmes outre mesure de toutes sortes de vins extraordinaires, et chose non moins extraordinaire, il me semblait, après plusieurs heures, que je n'étais pas plus ivre que lui. Cependant, le jeu, ce plaisir surhumain, avait coupé à divers intervalles nos fréquentes libations, et je dois dire que j'avais joué et perdu mon âme, en partie liée, avec une insouciance et une légèreté héroïques. L'âme est une chose si impalpable, si souvent inutile et quelquefois si gênante, que je n'éprouvais, quant à cette perte, qu'un peu moins d'émotion que si j'avais égaré, dans une promenade, ma carte de visite. Nous fumâmes longuement quelques cigares, dont la saveur et le parfum incomparables donnaient à l'âme la nostalgie de pays et de bonheurs inconnus, et, enivré de toutes ses délices, j'osait, dans un accès de familiarité qui ne parut pas lui déplaire, m'écrier, en m'emparant d'une coupe pleine jusqu'au bord, « À votre immortelle santé, vieux bouc ! » Nous causâmes aussi de l'univers, de sa création et de sa future destruction, de la grande idée du siècle, c'est-à-dire du progrès et de la perfectibilité, et, en général, de toutes les formes de l'infatuation humaine. Sur ce sujet-là, son Altesse ne tarissait pas en plaisanteries légères et irréfutables, et elle s'exprimait avec une suavité de diction et une tranquillité dans la drôlerie que je n'ai trouvée dans aucun des plus célèbres causeurs de l'humanité. Elle m'expliqua l'absurdité des différentes philosophies qui avaient jusqu'à présent pris possession du cerveau humain et dénia même me faire confidence de quelques principes fondamentaux dont il ne me convient pas de partager les bénéfices et la propriété avec qui que ce soit. Elle ne se plaignit en aucune façon de la mauvaise réputation dont elle jouit dans toutes les parties du monde. M'assura qu'elle était, elle-même, la personne la plus intéressée à la destruction de la superstition. Et m'avoua qu'elle n'avait eu peur relativement à son propre pouvoir qu'une seule fois. C'était le jour où elle avait entendu un prédicateur plus subtil que ses confrères s'écrier en chair « Mes chers frères, n'oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Le souvenir de ce célèbre orateur nous conduisit naturellement vers le sujet des académies. Et mon étrange convive m'affirma qu'il ne dédaignait pas, en beaucoup de cas, d'inspirer la plume, la parole et la conscience des pédagogues, et qu'il assistait presque toujours en personne, quoique invisible, à toutes les séances académiques. Encouragé par tant de bonté, je lui demandais des nouvelles de Dieu, et s'il l'avait vu récemment. Il me répondit, avec une insouciance nuancée d'une certaine tristesse. Nous nous saluons quand nous nous rencontrons, mais comme de vieux gentilhommes, en qui une politesse innée ne saurait éteindre tout à fait le souvenir d'anciennes rancunes. Il est douteux que son Altesse ait jamais donné une si longue audience à un simple mortel, et je craignais d'abuser. Enfin, comme l'aube frissonnante blanchissait les vitres, ce célèbre personnage, chanté par tant de poètes et servi par tant de philosophes qui travaillent à sa gloire sans le savoir, me dit, « Je veux que vous gardiez de moi un bon souvenir et vous prouvez que moi, dont on dit tant de mal, je suis quelquefois bon diable pour me servir d'une de vos locutions vulgaires, afin de compenser la perte irrémédiable que vous avez faite de votre âme, je vous donne l'enjeu que vous auriez gagné si le sort avait été pour vous, c'est-à-dire la possibilité de soulager et de vaincre pendant toute votre vie cette bizarre affection de l'ennui qui est la source de toutes vos maladies et de tous vos misérables progrès. Jamais un désir ne sera formé par vous que je ne vous aide à le réaliser. Vous règnerez sur vos vulgaires semblables, vous serez fournis de flatteries et même d'adorations. L'argent, l'or, les diamants, les palais féeriques viendront vous chercher et vous prieront de les accepter sans que vous ayez fait un effort pour les gagner. Vous changerez de patrie et de contrée aussi souvent que votre fantaisie vous l'ordonnera. Vous vous saoulerez de volupté sans lassitude dans des pays charmants où il fait toujours chaud et où les femmes sentent aussi bon que les fleurs, etc., etc. ajouta-t-il en se levant et en me congédiant avec un bon sourire. Si ce n'eût été la crainte de m'humilier devant une aussi grande assemblée, je serais volontiers tombé au pied de ce joueur généreux pour le remercier de son inouïe munificence. Mais, peu à peu, après que je l'eus quitté, l'incurable défiance rentra dans mon sein. Je n'osais plus croire à un si prodigieux bonheur et en me couchant, faisant encore ma prière par un reste d'habitude imbécile, je répétais dans un demi-sommeil Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, faites que le diable me tienne sa parole.